Bonjour à tous, révoqué de la présidence de la Chambre de métier, pourquoi Simon Vainqueur a-t-il décidé de contre-attaquer ? Qu'a-t-il à dire sur l'état des finances de l'institution ? Va-t-il régler ses comptes une fois pour toutes ? Simon Vainqueur, l'ancien président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Guadeloupe, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Simon Vainqueur. Bonjour M. Fendieré. Soyez le bienvenu dans les studios de TV. Depuis votre révocation et l'élection d'un nouveau président à la tête de la Chambre de métier, on pensait que vous auriez fait profil bas. C'est mal vous connaître ? Non, pas du tout, profil bas. Quand vous avez quelque chose à vous reprocher, vous faites profil bas. Mais je le dis clairement, je l'ai dit à plusieurs rubriques, je n'ai rien à me reprocher aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis révoqué, le préfet m'a révoqué, mais aujourd'hui je n'ai pas de décision de tribunaux qui m'empêche de me présenter à aucune élection. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi je n'étais pas candidat, jeudi dernier, lors des nouvelles élections. Vous comptez contester l'élection du président Gabriel Foix ? Non, je ne conteste pas, je ne compte pas contester, simplement, je dis simplement que je vais contre-attaquer dans la mesure où, pour que je sois inéligible, il faudrait que je sois condamné par un tribunal. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Vous savez, nous avons un préfet qui est jugé parti, il a estimé que la chambre était, je dirais, entre guillemets, mal gérée, je suppose, au niveau administratif en tout cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon rôle de gérer la chambre au niveau administratif, c'est le rôle de la secrétaire générale. Mais j'ai mis de la transparence dans les comptes, j'ai mis de la transparence dans les services, et dans toutes, je dirais, dans toutes les directions de la chambre de métier et de l'artisanat, eh bien, je le pécache, je le pécache. Mais comme je n'ai rien à me reprocher, je suis en devoir d'expliquer aux artisans wadoupiens véritablement ce qui s'est passé. Vous revendiquez une amélioration très nette des finances de la chambre de métier. Comment expliquez-vous que cela n'est pas suffi pour sauver votre tête ? Vous savez, c'est une grosse machination, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, depuis plus de dix ans, la chambre de métier ne s'est jamais portée aussi bien financièrement. Je le dis, nous avons pris une chambre de métier super indettée. Je prends pour exemple, je l'ai répété à plusieurs reprises, mais nous avons trouvé 1,5 million d'euros de dette sociale. Les dettes sociales ont été prélevées sur les agents de la chambre de métier, mais n'ont pas été regressées à la caisse de la sécurité sociale. Nous avons régularisé en partie, et nous avons pris un mois à trois jusqu'en 2024. Nous avons trouvé aussi une dette CFA. Le compte du CFA était débiteur de plus de 1,5 million d'euros. L'an de mon arrêt de fonction, c'est-à-dire le 17 octobre, non, le 17 octobre, pardon, les comptes étaient à plus de 35 000 euros. D'accord ? Donc nous avons fait un travail fondamental. Les charges de fonctionnement de la chambre de métier de l'artisanat, que j'ai dirigées pendant 18 mois, sont passées de plus de 8 millions d'euros, d'accord ? À peu près à 4 millions d'euros. Nous avons divisé par deux les charges de fonctionnement. C'est pour ça que nous avons eu un très, très bon bilan en 2018. Et le bilan de 2018 avait un déficit de 3,4 millions d'euros. Et au 31-12-2018, nous avons un bilan à moins seulement 130 000 euros. Donc vous avez vu, le travail a été conséquent. Ceci étant... Donc vous êtes en train de dire qu'entre 2017 et 2018, vous avez nettement amélioré les choses ? Nettement amélioré les choses, et les preuves sont là. Parce que dans ce premier temps, le préfet m'avait reproché, je dirais, de manipuler les comptes de la chambre de métier. Je lui ai répondu point par point. Et jusqu'à aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me montrer que les comptes de la chambre de métier ont été truqués. Parce que les comptes de la chambre de métier ont été faits par trois experts qu'on avait été commissaires aux comptes. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que les comptes de la chambre n'étaient pas sincères. Simplement, vous savez, prendre des mesures restrictives, prendre des mesures de redressement a été difficiles. Mais nous avons fait le sale boulot. Et je peux dire qu'aujourd'hui, M. Gabriel Foix hérite d'une chambre de métier propre à tous les niveaux. Financiers, au niveau des services et au niveau de la formation. Quand je parle de la formation, je parle de l'apprentissage et de la formation des chefs d'entreprise. – Très bien. Donc à vous entendre, il fallait faire sauter à tout prix Simon Vainqueur. – Il fallait faire sauter à tout prix Simon Vainqueur parce que, vous savez, où adresser une situation d'une chambre de métier qui a été en difficulté pendant plus de dix ans n'a pas été facile. Et vous savez qu'il y a certaines personnes ici qui ont les bras longs, je dirais. Ils ont les bras longs. Et ils étaient partis pour me déstabiliser. Mais je pense que la justice va trancher. Et je reviendrai encore plus fort que jamais. – Ah oui, là vous prenez date. – Ah, je reprends date. Je reviendrai plus fort que jamais. Parce que M. Gabriel Fraque, vous avez suivi les élections. Il a été élu, nous avons eu trois tours, hein, trois tours. Il a été élu, non pas à la majorité, mais il a été élu au bénéfice de l'âge. Ça veut dire que les choses sont vraiment à l'équilibre, contrairement à ce que le préfet disait. Parce qu'au début, le préfet voulait dissuquer mon bureau. Je lui ai montré comment mon bureau fonctionnait. Au début, il disait que je n'étais pas majoritaire. Si je n'étais pas majoritaire, j'aurais dû perdre aisément. Mais là, je ne perds pas. Je perds, bien évidemment, au bénéfice de l'âge. Donc Gabriel était plus jeune que le candidat que nous avons envoyé, à l'espèce, M. Patrick Gubert. M. Doc, il était plus vieux, donc on a perdu. On n'a pas perdu, je dirais, avec les voies. Parce que nous avons fait 12-12. Ça veut dire que l'équilibre est toujours là. Donc, contrairement à ce que disent les gens, Simon Vainqueur n'a jamais été minoritaire, ni à l'Assemblée générale, ni au bureau. Très bien. Vous reconnaissez tout de même que vos méthodes de gouvernance ont pu décevoir. Que vous a-t-il manqué, Simon Vainqueur, de l'humilité, une plus grande capacité à travailler en équipe ? Non, non, non. Il m'a manqué absolument rien. Simplement, nous étions dans une phase où il fallait mettre de l'eau. Vous savez, quand on touche à certaines personnes à l'achat de métier, quand on voyait qu'il y a plusieurs salariés sur le même poste, parce que, contrairement à ce qui se dit, nous avons licencié des personnes à l'achat de métier, il y avait des départs à la retraite que nous n'avons pas remplacés. Parce que nous avons fait une édite sociale, il y avait plus de dépenses que de recettes. Donc, l'audite sociale a permis de dire qu'on ne peut pas remplacer les départs à la retraite. Il y avait des contrats qui arrivaient à terme, que nous n'avons pas renouvelés, mais nous avons licencié personne à l'achat de métier. Aujourd'hui, les comptes de la chambre sont saines, les services fonctionnent, nous avons refait tous les services de l'achat de métier, et vous voyez, les chiffres parlent d'elles-mêmes. On me reproche ma dureté, on me reproche peut-être ma personnalité, mais quand on veut redresser une situation, on a le droit de se poser des bonnes questions. La question était simplement sévir et essayer en tout cas de cadrer les choses afin que la chambre de métier puisse se porter de mieux en mieux. Et là, on nous a coupé l'herbe sous les pieds, mais on aurait dû normalement aller très loin et continuer à travailler. Et la chambre de métier, l'artisanat tout court. Parce que mon but, c'est quoi ? C'est de travailler pour l'artisanat guadeloupéen, pour les artisans guadeloupéens. Et malheureusement, on se trouve hors-jeu, puisque le préfet a décidé de nous mettre hors-jeu. Mais le préfet sait très bien ce qu'il fait. Et je dis que ce n'est pas normal dans ce petit pays où nous sommes que les gens soient jugés partis. Parce que le préfet a pris une révocation. Je n'ai pas été condamné, je le dis, ni par la justice, ni par aucun tribunal. Et je me trouve lors des dernières élections, je n'ai pas pu me présenter. Alors que j'ai pu voter. Alors si je peux voter, c'est que je ne peux me présenter. On a essayé de me sortir des articles de loi qui ne sont pas la route. Mais avec mon conseil, on essaiera en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir redresser la situation et revenir au plus vite dans la chambre de métier. Parfait. Avec le recul, Simon Vainqueur, étiez-vous prêt pour occuper cette fonction et nourrir cette ambition ? Écoutez, vous avez bien vu ce que j'ai fait. Vous avez bien vu que la chambre de métier, vous pouvez aller en interne à la chambre et faire des enquêtes et analysez vous-même. Je dirais que j'ai fait le sale boulot, en fait. La chambre de métier ne s'est jamais portée aussi bien aujourd'hui que depuis dix ans. Donc le travail a été fait. Je n'ai rien à me reprocher. Simplement, je dis, je ne fais pas faire barrage à celui qui a été élu, mais je ferai en tout cas, je ferai en sorte de m'accréditer du travail qui a été fait et surtout que mes recours aillent jusqu'au bout. Et j'espère que mon équipe et moi-même, nous allons revenir très très rapidement aux affaires de la chambre de métier. Vous parlez de votre équipe. Que reste-t-il vraiment de votre équipe ? Mais mon équipe est toujours là. Vous l'aviez vu lors des dernières élections. Nous avons fait douze voix. M. Gabriel a fait douze voix. Donc l'équipe est toujours là. Nous sommes toujours mobilisés. Plus que jamais, M. Fénéry. Plus que jamais, nous sommes mobilisés. On sent chez vous une certaine amertume ? Un petit peu amère, puisque vous savez, le préfet, c'est un coupé de tête. Il a voulu couper ma tête, simplement, je le dis. Je n'ai pas peur du préfet. Il y a des gens qui trompent, qui voient le préfet. Moi, je n'ai pas peur du préfet. Simplement, il aurait dû me laisser me présenter aux dernières élections. On aurait vu qui c'est qui remportait la victoire. Mais quand les artisans... Vous savez, j'ai été élu avec plus de 43% de suffrages. exprimé lors des élections en 2017. D'accord ? Donc, ça veut dire que les artisans avaient choisi leur président. Maintenant, on impose à l'artisanat un président qu'ils n'ont pas choisi, avec une équipe composée de plusieurs personnes de différents bords. Des gens qui ont quitté mon équipe, des gens qui étaient de l'opposition, et eux-mêmes. Je vais voir comment ils vont pouvoir tenir les rênes de la chambre de métier. Oui, vous avez des doutes là-dessus. J'attends... Il y a un proverbe chinois qui dit « Reste longtemps assis au bord de la rivière et tu verras passer les cadavres de tes ennemis. » Je les attends au tournant. Les artisans du changement, donc, c'est pas mort ? Plus que jamais. Nous sommes vivants plus que jamais. Parce que là, nous allons aller au tribunal administratif. Nous allons faire les workouts nécessaires. Et vous savez, si j'avais perdu les élections avec une grande différence de voix, il n'y a aucun souci. Mais là, nous sommes 12 à 12. Ça peut basculer... Et à plus, il y avait un absent. Parce que nous sommes 25, 12 et 12, il y avait 24. Donc, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Alors, nous attendons les prochaines assemblées générales. Et nous saurons comment nous organiser. Mais nous ne lâcherons absolument rien. Nous sommes là. Ceci étant, nous n'allons pas de la confrontation. Nous ferons jouer le doigt que du doigt. Comment rebâtir et être à nouveau crédible après avoir subi un tel traitement ? – Bien, je suis crédible à la mesure où, vous l'avez dit vous-même, les comptes de la Chambre aujourd'hui sont en toute transparence. Quand vous voyez, les dettes de la Chambre ont été divisées par deux. Vous savez, j'ai pris une somme de messieurs. Entre les dettes et les déficits, nous étions à 9 millions d'euros. Quand je l'ai quitté, il faut que les Angéliens sachent que nous étions à 4 millions. Nous avons, en 18 mois, nous avons régulé pas mal, plus de 50% de la dette. Ça veut dire que le travail était fait. Mais pour faire le travail, il y a une prise de décision. Ça passe par des décisions restrictives, ça passe par des implications personnelles. Donc je me suis impliqué, mon équipe et moi-même. Nous avons fait du bon travail. Et aux violations de messieurs se portent. J'ai laissé en tout cas une chaîne de messieurs avec des comptes en toute transparence, avec des services qui fonctionnent. Il y a quelques petites améliorations, mais il y a des services qui fonctionnent. Avec les organisations professionnelles qui sont en ordre de bataille. Et avec les artisans autour de moi qui sont formés. Avec un CFA qu'on a pris avec 350 apprentis. Et qui, au mois de novembre, à la rentrée 2019, on aura peut-être 700, voire 800 apprentis. Donc je pense que le travail a été fait. Et je suis fier du travail accompli à la chambre de messieurs de l'artisanat. Pour autant, la sérénité, le calme à la chambre, ça n'a pas l'air d'être pour demain. Non, non, mais écoutez, vous savez, l'équipe opposante, nous n'ont jamais laissé tranquille. Depuis que nous avons été élus en 2017, nous n'avons jamais eu un moment de tranquillité. Mais contrairement à eux, je vais les laisser, nous allons les laisser travailler. Nous sommes là, nous allons attendre, nous verrons comment ça se passe. Et nous saurons, par contre, nous ferons les recours administratifs. Je l'ai bien dit, je le répète à nouveau. Nous ferons les recours administratifs. Et nous verrons si les tribunaux, peut-être, prendront leurs décisions pour pouvoir contrôler le préfet et dire que ce que le préfet a fait n'est pas bon. Puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas être jugé parti. Parfait. Simon Vainqueur, pourquoi avoir décidé de parler aujourd'hui ? En quoi était-ce important pour vous ? Alors, parlons d'erreur. Le seul petit bémol que je peux me supporter, c'est que nous n'avons pas communiqué. Je ne suis pas un communiquant à outrance. Je suis un chef d'entreprise. Depuis 35 ans, je suis chef d'entreprise. Je sais diriger l'entreprise. Je sais gérer le personnel. Mais simplement, je ne suis pas un communiquant. Vous avez bien vu qu'on m'en convient sur toutes les plateaux télés. Je n'y allais pas. Je ne suis pas un communiquant à outrance. Donc, ça a manqué ma communication. Mais eux, ils ont communiqué. Mais M. Vendéry, que des mensonges. Que des mensonges. Que de la diffamation. Ma vie privée. Ma vie publique. Ma vie de famille. Mes amis. Alors, j'ai tout vu. Je suis un homme intègre. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. Ils peuvent aller chercher où ils veulent. Aujourd'hui, je ne dois rien à personne. Je ne dois... Je ne dois... Tout ce que j'ai, je le dois à moi-même. À personne d'autre. Donc, nous avons une équipe. Le combat continue. Nous allons travailler. Nous allons observer. Et nous n'allons pas faire de la résistance. Nous allons simplement, je dis, rester en attente. Et voir comment ça se passe. Parce que j'ai besoin de voir comment ils vont pouvoir diriger l'équipe. Je dirais l'équipe cosmopolite qu'ils ont mis en place. C'est comme on dit en Guadeloupe. En combo. Le mot en combo. En complicité. Le groupe peut-être a vainqué. Mais on a besoin d'avoir une équipe de gérer la chaîne de métier. Parce qu'il faut connaître la chaîne de métier. Moi, j'ai pris du temps à connaître. Mais ma force aujourd'hui, je ne connais pas forcément la chambre. Vous souhaitez quand même bonne chance et bon courage à votre successeur ? Je ne peux pas lui souhaiter bonne chance et bon courage. Parce que je n'ai pas apprécié la façon dont ça s'est fait. Vous savez, j'étais sportif de haut niveau. Quand ça se fait loyalement, vous perdez loyalement. Il n'y a aucun souci. Mais quand vous perdez illégalement. Je dis, je perds illégalement. Et je m'y acquise au défi aujourd'hui. Si nous refaisons les élections à la chaîne de métier, Simon Vécoe sera le grand vainqueur. Parce que les artisans me font confiance. Ils ont vu le travail que j'ai effectué. Vous savez, je prends l'année dernière. Enfin, quand j'ai quitté la chambre il y a deux mois. Du 1er janvier 2019 au 17 octobre 2019. Nous avons formé plus de 1700. Nous avons reçu plus de 1700 artisans qui viennent à la chaîne de métier. Nous avons accompagné beaucoup d'artisans. Au niveau du Dar, du Darède, la Capella. Nous avons un travail formidable. Et nous avons refait surtout toutes les organisations professionnelles. La CNATP n'existait pas. La CNCT, Confédération nationale et les charges du traiteur n'existaient pas. Et plein d'autres encore. Nous avons fait un travail fondamental. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire que la chaîne de métier se porte mal. Ou je laisse une chambre de métier en difficulté. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, les chiffres sont là. J'ai les relevés de banque. Je pouvais... Qui le veut ? Que les comptes... Ils sont tous des créditeurs quand je suis parti à la chaîne de métier. Nous verrons comment l'ancienne équipe gère la chaîne de métier. Et dans la mesure où, encore une chose, j'ai oublié de dire. C'est que j'ai fait beaucoup de sacrifices personnels. Quand je partais à Métropole, je n'étais pas à l'hôtel. J'ai divisé par trois les dépenses. Quand on regarde les dépenses que les anciens présidents et moi, ça a été divisé par trois. Pourquoi ? J'ai ma famille, j'ai mes enfants à Paris. Je n'allais pas à l'hôtel. J'allais dans ma famille. J'allais voir mes fils. Donc ça veut dire que je n'allais pas manger dans les restaurants à 500, 800, 700 euros. J'allais manger dans les restaurants à 20 euros. Et encore, je mangeais chez moi. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que vous serez très regardant sur ces détails-là. Mais absolument. Absolument. Puisque moi, je refusais de prendre l'avion, d'aller à Paris inutilement. Et d'ailleurs, vous savez ce qui m'a coûté ma tête en fait ? C'est parce que j'ai dit à la secrétaire générale qu'à Borser-le-Maintenant, on ne voyage plus en classe affaire, on voyage en moyenne gamme. Et elle n'a pas apprécié. Donc elle m'a toujours mis les bâtons dans les roues. Elle n'a jamais travaillé de paix avec moi. Et moi, je lui ai fait confiance. Mais je dis que ma secrétaire générale a coupé ma tête avec le préfet. Simon Vainqueur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu jusqu'à nous à ETV. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être toujours fidèles à notre rendez-vous. Question sans détour revient très vite sur ETV News. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous !